Bonjour et bienvenue dans le Night Talk Live français. Aujourd'hui, le thème, les vacances tropicales. Ça n'annonce pas la couleur ? Du coup, on va avoir plein de couleurs, des beaux designs qui nous sont présentés par des formatrices différentes. Et d'ailleurs, moi je propose tout de suite qu'on aille voir deux petites images. La première, c'est une photo de Mimari qui va nous présenter ce design-là aujourd'hui. Effectivement, très coloré. Superbe. Et le deuxième design, ça va être Henriette. Regardez, magnifique. Waouh. Eh bien, écoutez, je propose... Oui, on ne va pas perdre de temps. Exactement. On va tout de suite aller découvrir tout ça. Qu'on lance cette émission pleine de soleil. Allez, c'est parti ! Allez, go ! Alors évidemment, je pense que comme Dorothée et moi, on aime toutes et tous les vacances, surtout l'été, le soleil, la plage, les cocktails, la chaleur. Et évidemment, c'est une saison qui est très importante en clientèle, puisque au moment de l'été, avant de partir en vacances, toutes les clientes veulent avoir des beaux ongles pour partir. Eh oui ! Alors, il va y avoir celles qui vont vouloir assortir le maillot de bain, celles qui vont vouloir assortir à la tendance du moment, à leur lieu de vacances. Que dire ? Ça fait tout un tas de possibilités. Exactement. Toutes différentes. Tout à fait. Et on peut aussi faire des designs très simples en nail art sur les périodes d'été, parce que c'est quand même des périodes qui sont relativement chargées pour vous, les professionnels. Et ça, évidemment, en faisant du petit nail art, ça vous permet aussi un petit peu d'augmenter le panier moyen de vos ventes, de façon à avoir plus de rentrées d'argent. Oui. Voilà. Mais il faut que ce soit rapide. Oui, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. C'est ça. C'est ça. Donc, tu as des programmes ? Qu'est-ce que tu as prévu pour tes vacances ? Tu sais déjà ? Farniente, un petit peu de voyage. D'accord, tout ça. Oui, non, mais moi, je vais vaquer de lieu en lieu. Ça va être mes premières vacances avec mon petit fourgon. D'accord. Je te raconterai tout ça. Je te raconterai peut-être tout ça un jour. Moi, pour l'instant, pas de programme. Pas de programme. Je ne sais pas encore. Non, on verra. Je vais me laisser vaider. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a des fois, c'est les meilleures vacances, d'ailleurs. Tout à fait. Celles qui ne sont pas programmées. Celles qui ne sont pas programmées. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous. Ce que vous avez prévu pour vos vacances, on est curieux de savoir. Oui. Voilà. Je te propose qu'avant de commencer les premières démos, on aille voir un petit clip. Oui. Et puis, on va vous le laisser découvrir. Comme ça, ce sera la surprise. Exactement. Allez, c'est parti. Merci. Sous-titrage MFP. 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 Alors, par quoi va-t-elle commencer ? À mon avis, à vrai dire, tu vois, elle n'a même pas retiré la couche collante. Ah oui. Tu vois, pour pouvoir appliquer plus facilement. Ça accrochera un petit peu plus... Un petit peu, oui. Alors, d'accord, du bleu qui peut nous faire penser à la mer. Voilà, ou l'horizon. L'horizon. D'accord, donc elle mixe tout de suite deux couleurs. Mais tu vois, ça fait des nuances, du coup. Magnifique. Ne cherchez pas, il y a des fois, il y a des fois à avoir quelque chose de très... Ah oui, elle ne nettoie même pas son pinceau. Elle vient réappliquer, ce qui nous permet d'avoir des nuances. Ça, c'est le mojito. Quelle couleur magnifique. Je pense que c'est celui-ci. Oui, parce que du coup, ça fait un dégradé de bleu, vert et là, un vert encore plus clair. Apple martini peut-être. Waouh. Ah, ça arrive. Voilà, et elle vient dégrader, vous voyez, tout en ayant encore de... Alors, elle appuie un petit peu, vous voyez, pour avoir des marques quand même sur son pinceau, ce qui permet de faire les vagues et les sombrés. Waouh. Déjà, j'adore. On ne veut pas avoir quelque chose qui soit vraiment précis, finalement. Puisque ça ressemble un peu à la mer. Donc là, pour une fois, vous avez le droit de ne pas nettoyer votre pinceau entre deux couleurs. On dit toujours qu'il faut faire attention. Mais là, non. Voilà, c'est reflet. Tout de suite, on a déjà l'impression que le soleil est déjà dans l'eau. Oui. Alors, donc là. Je pense qu'elle a continué avec un gel polish, donc le noir. Oui, je pense que c'est le black s black. Ah, donc elle vient, je pense, créer une petite île au milieu de l'eau. Une petite île, ben oui. Le thème, c'était quand même... Elle a pris du transparent. Oui, j'ai l'impression que c'est du transparent qu'elle a pris. Pour le dégrader un tout petit peu, quand on dirait qu'il est marron. Non, non, il y a du transparent et un peu de marron. Alors, je pense qu'elle a déjà mis le transparent pour pouvoir dégrader. Et après, elle a appliqué un marron. Alors, peut-être le inner warm. Et encore une fois, tu vois, elle ne vient pas nettoyer son pinceau. Elle a rajouté du blanc. Voilà, ce qui permet de faire quelque chose de fondu. Ça fait déjà un petit marbré, oui. Ce semblant de rocher. Oui. Ah, tiens, sympa. Elle s'est mis deux petites marques. Ah, j'ai jamais pensé à créer un palmier. Mais oui, à chaque fois, moi, je fais des traits. Des traits. Des traits. Voilà. Elle nous montre vers où elle va aller. Donc, regardez toujours le pinceau dans l'axe de la finalité de son dessin. Oui, donc oui. Donc, elle vient de créer les troncs. Oui, les troncs. On espère que ça ne va pas rester comme ça, sinon on cherche. Et donc, elle a Flash Cure. Toujours. Toujours. Très intéressant quand on fait du Nail Art. On ne le répétera jamais assez. Ça fait gagner du temps aussi. Oui, ça évite. Ça ne permet pas à voir à la cliente de remettre sans arrêt sa main sous la machine. Avec tous les risques que ça comporte. Oui. Oh, oui, tiens. Donc, une prochaine petite virgule. Oui. Pour faire les feuilles du palmier. Oui. Dans un sens et dans l'autre. Donc, un pinceau fin. Donc là, elle utilise celui de la gamme des blushs. Oui. C'est vrai qu'il est sympa, ce pinceau-là. Le poil est bien souple. Oui. Et donc là, elle vient créer de nouveau des... Des petites feuilles. Bah oui, en fait, le palmier, il y a toujours des... Enfin, les petites feuilles, oui, il y a des feuilles. Des espèces de tiges piquantes, là. De tiges piquantes. Bon, on se comprend. Voilà, on se comprend. Visuellement, vous avez compris aussi ce qu'on voulait dire. Oui, c'est sympa, en fait, cette base avec cette île un petit peu, oui, rocheuse ou avec un peu de sable dessus. Très jolie. Alors, bien sûr, elle ne va pas s'en arrêter là. Donc là, elle est venue chercher... Je ne vois pas énormément ce qu'elle est venue... C'est un mix de couleurs. De nouveau, je pense qu'elle est venue reprendre du transparent et qu'après, elle est venue reprendre une couleur pour remixer un petit peu. Oui, un tout petit peu. Oui, parce que tu vois, on ne voit pas réellement de couleurs. Très intéressant. Comme quoi, en fonction de l'effet qu'on veut donner... C'est ça. Les techniques peuvent être différentes. Ah, ça, oui, ça, c'est très important aussi. Parce que quand le ciel est bleu... Il y a des oiseaux. Les oiseaux sont là. Des mouettes, tout ça. Oui, tout ça. Des trucs qui volent. Oui. Donc là, un peu de... Ah oui, un peu de relief. Oui. Bon, mettons, oui, quelques... J'allais dire... C'est très marrant parce qu'on dirait que ce n'est pas catalysé sur le bas. Enfin, c'est assez... On voit vraiment un mix. Sinon, c'est sur son pinceau. Oui, mais je pense que sur son pinceau, elle a aussi... En fait, elle ne le nettoie pas, son pinceau. À chaque fois, elle vient rajouter la couleur sur son pinceau. Oui. Très intéressant comme technique. Ce qui permet, oui... D'avoir quelque chose de dégradé. Ah, ça, c'est... Ça, c'est une super jolie composition, ça. Ah, quelle magnifique composition, avec les mystical shimers aussi dessus, regardez, et les dégradés. Trop, trop beau. Très, très beau. Oui. Merci beaucoup, Elena. C'était très, très inspirant. Oui, très intéressant, cette technique pour faire les palmiers. J'avais jamais vu, réellement. Oui, c'est ça, ce tronc un petit peu décousu, comme ça. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que ça change. Pourtant, c'est très réel. Oui, complètement. Et pas si compliqué à faire. Tout à fait. Puis bon, ça reste une façon assez rapide, quand même, de faire un design. On voit bien, avec les gels polis, vous n'êtes pas obligés. Le fait, en plus, qu'elle n'ait pas nettoyé son pinceau à chaque fois. Oui, qu'elle n'ait pas forcément catalysée. Parce qu'à chaque fois, on vous dit flash cure, flash... Mais non, la regardez, du coup, elle a réutilisé plusieurs produits. Ce qui a flouté un petit peu. C'était original, c'était sympa. Oui, c'est original, très sympa. Merci beaucoup, Elina. On va aller voir maintenant une démo de Katerina, qui en a également demandé un petit design estival. Oui, alors j'apprécie. J'ai trouvé ça une super bonne idée. Oui, parce qu'elle a fait des choses avec des... Enfin, c'est un nail art qu'elle a fait avec des bulles. C'est une technique qui a été à la mode, il y a quoi, en 2019 ? Quelque chose comme ça ? Oui, j'ai rédit trois ans. Mais que j'avais jusqu'à maintenant toujours proposé au-dessus de mes designs. Et là, elle l'a réinventé un petit peu. Ah oui, oui. Donc, on va aller la voir. Allez, Katerina, à toi. Donc, là, elle travaille encore sur un tips et elle utilise du Power Gel White. Et elle vient créer une corniche. Donc, voilà. Quelle lime, évidemment. Elle vient retravailler à la perfection. Très important, ça, de bien marquer le mur à chaque fois parce que ça permet de faire ressortir réellement la French. C'est une profondeur. Oui. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et donc, là, elle utilise le vernis blanc, le vernis gel polish blanc. Donc, je pense que, par contre, le verre, elle l'a catalysé. Le blanc, elle en met une couche qu'elle catalyse, une deuxième couche pour paraître vraiment plus intense. Oui. Et cette couche-là, elle ne va pas la catalyser. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle vient chercher ? Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette technique qui est très sympa. Vous prenez du liquide vaisselle que vous mettez dans un verre. Vous remuez tout ça. Ça vous fait de la mousse. Et cette mousse, vous la prélevez avec une cuillère, une spatule ou ce que vous voulez. Et vous venez la placer sur une base non catalysée, qu'elle soit couleur ou la finition ou peu importe. Voilà. Et là, bien sûr, vous avez catalysé. Et retiré les bulles. Voilà, retiré les bulles qui restent. Et là, tout de suite, elle vient appliquer les pigments néons pour donner justement cette couleur estivale. Tout à fait. Et les pigments néons, ils sont vraiment incroyables. C'est aussi des pigments purs, mais en poudre. Voilà. Et donc, par-dessus, elle vient rajouter du Power Gel Clear. Oui. Alors, il faut bien préciser qu'il est bien transparent. Il faut juste le laisser se poser un tout petit peu avant de le catalyser si on veut qu'il soit réellement transparent. Donc, elle vient céder de la ponceuse. Après, suivant l'excédent que vous avez, vous pouvez laisser garder la lime manuelle. La lime, quoi. Oui, c'est ça. Donc là, de la finition, un petit peu de flake, un petit peu de... Peut-être des espèces de petits confettis. Oui, des petits morceaux. Ce que vous voulez, qui peut vous faire plaisir. Et voilà, elle vient finir. Et regardez, en fait, cette profondeur et ce côté acidulé. Très, 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 très sympa. Tout ça, dis donc. En orange aussi. Avec ce dégradé orange et jaune. Très. Eh bien, super. Oui, franchement. Et puis, alors, avec les pigments néons, moi, j'adore. Et tu aurais pensé, en fait, de le mettre en intérieur comme ça ? Alors, non, pas forcément. C'est vrai que j'ai toujours peur que ça ne se voit pas. Donc, moi, je l'ai toujours fait au-dessus. Par contre, j'ai déjà fait juste avec des semi-permanents. Sans remettre de finition dessus. Ah, d'accord. Oui, tu mets une base claire que tu catalyse. Ensuite, une base foncée. Tu mets les bulles, tu catalyse et tu retires. D'accord. Et ça tire. Très bien. Eh bien, il n'y a pas de souci. Et puis, comme ça, ça redonne ce côté lisse en le faisant en reverse. Oui, oui, non, mais complètement. Alors, très simple, mais super efficace. C'est ça. Ça fait un super effet. Tu l'avais fait, toi, un petit peu, oui, cette technique-là ? Oui, je l'avais fait un petit peu, mais c'est vrai que, alors, ça avait été métigé au niveau de ma clientèle. Parce que c'est vrai que ça peut un petit peu raccrocher quand même cet effet un petit peu bulle. Il y en a sur lesquels ça dérange. Puis, il y en a, elles ont trouvé ça super fun. Il y avait des moments, moi, j'avais rajouté un petit peu de pigments dessus. J'avais trouvé ça un petit peu irisé. C'était vraiment très sympa aussi. Mais là, ça me donne effectivement des idées. Et juste, par contre, le petit conseil, c'est vraiment, il faut le faire avec du liquide vaisselle. C'est beaucoup mieux qu'avec du savon pour les mains, par exemple. Oui, parce que le savon pour les mains, il aura tendance à faire des bulles plus serrées. Vous n'aurez pas le même effet. Prenez plutôt du liquide vaisselle, mais essayez et partagez surtout avec nous. Voilà. Bon, maintenant, on va aller en prendre plein les yeux. Exactement. On va continuer. Enfin, cela dit, à chaque fois aussi sur les autres. Oui, mais c'est vrai qu'on affectionne tout particulièrement cette formatrice pour ses détails dans ses nail arts. Ses fleurs, toujours très romantiques. C'est ça. Nous repartons sur une formatrice italienne qui est donc Noemi. Et ses fleurs, c'est vrai qu'elle est très connue pour ses fleurs. Enfin, fleurs et on peut voir aussi d'autres dessins un peu plus réalistiques. Mais c'est vrai qu'elle est très douée dans ses fleurs. Allez, on va aller voir. Oui, go. Alors, donc, elle vient commencer à tracer, je suppose, le contour de sa fleur, puisque nous vous avons dévoilé déjà en amont ce que ça allait être. Là, je pense que c'est un tout petit peu de liner mélangé avec du couleur concentrate. Oui, c'est très fin et c'est quand même un peu rouge, violet, violacé. Oui, donc les concentrate, on rappelle un petit peu, c'est des pigments purs. Voilà, en haut, là, sur la palette, je pense que, voilà. Et là, par contre, sur les deux autres, on voit, c'est du gel polish, enfin du gel polish, parce que même en bas, mélangé avec les pigments néons. Oui, donc, on vient appliquer sur la pointe ou sur le bord du pétale et elle dégrade au fur et à mesure. Elle dégrade, elle dégrade, elle dégrade. Donc, n'hésitez pas à venir nettoyer votre pinceau, par contre, là, pour le coup, pour avoir justement... Oui, je pense qu'il y a un tout petit peu de blanc pour donner, tu vois, de la profondeur au centre, enfin de la luminosité au centre de la lumière. Oui, voilà, donc là, elle fait pétale par pétale. Oui. Bon, donc, on a un petit peu accéléré, elle a refait la même chose sur les autres. Là, pareil, de nouveau, je pense qu'elle vient refaire son contour avec du concentrate, peut-être mélangé avec un petit peu de noir, bien qu'il a l'air bien rouge quand même. Oui, quand même. En tous les cas, si je peux vous donner un conseil, ne faites pas vos contours avec du noir pur. Oui. C'est trop... ça fait trop d'écart avec le reste de la fleur, là, en l'occurrence. Donc là, pour ce verre, je ne sais pas si vous avez pu voir sur sa palette, elle avait donc pris, c'était du verre... Du glace bleu. Du glace bleu, voilà. Avec le pigment vert-néon. Et qu'elle a mélangé, ce qui lui donne, en fait, ce verre un petit peu fluo, un petit peu... Et elle revient faire, en fait, la même technique que sur ses pétales. Donc, la lumière est plutôt au centre. Enfin, vous voyez, ça, c'est important aussi. Des fois, on a des difficultés à savoir où placer la lumière, surtout sur les fleurs. Alors ça, si ce n'est pas tropical, on n'y est pas. Et ces petits points, donc, pour faire cette fleur d'hibiscus. Oui, c'est ça. J'avais un doute. Je ne suis pas extrêmement douée en fleurs, mais... Donc, pareil, elle a peut-être, à mon avis, accentué un petit peu plus de noir pour faire le pistil. Mais il y a toujours quand même du concentrate à l'intérieur. Et pour faire ressortir ce trait de lumière, toujours un petit peu de noir. Et là, regardez cette idée qu'elle a de venir, en fait, retravailler le contour extérieur. Donc, avec un pinceau carré. Oui, c'est une technique one stroke, en fait. Voilà. Évidemment, la lumière, la lumière. Voilà, c'est... On a l'impression que le pétale se retourne. C'est magnifique. Voilà, la finition. Et wow. Oh, superbe. C'est l'association de couleurs. J'adore toutes ces couleurs très lumineuses. Les hibiscus, je n'en ai jamais vus en vrai. Mais je pense que c'est très... Oui, c'est ça. Oui, 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 mais tropicales. De toute façon, on l'est aussi là-bas. Oui, oui. D'accord. OK. Eh bien, écoute... Encore une démo. Encore une démo. Mais bon, j'allais peut-être plus venir sur nos thèmes de vacances. Ou justement, au niveau du farniente. Il y a des fois, on aime bien se poser un petit peu un verre à la main. Oui, c'est vrai. Les cocktails. Ça m'a dit quelque chose, les cocktails de différentes couleurs. Mais avant ça, on va déjà aller voir Henriette. Tu veux aller trop vite ? Eh bien, non, je ne veux pas aller trop vite. Non, 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 pas du tout. Non, non, je suis sur le design d'Henriette. Je lançais le design. D'accord. Il me semble, je ne me suis pas trompée. Bon, on va aller voir ensemble de toute façon. Elle, effectivement, elle est bien assise au coin d'une table et elle nous fait un design très été. Et on va aller voir. Eh bien, c'est parti. Alors, elle est sur une base couleur nude. J'aurais tendance à dire qu'elle est venue juste retirer la couche collante de cette couleur. Je n'ai pas l'impression que ce soit du mat. Alors, ça, regarde, ça, c'est très intéressant. Excusez-nous. Elle a pris un fluffy brush et elle a coupé les poils. Ne faites pas ça n'importe comment. De façon à ce que ce soit plus précis. Un petit peu biseauté pour pouvoir travailler ses pigments néons. Plus précis, oui, pour qu'elle puisse plus l'appliquer là où elle voulait. Donc, son triangle, c'était du liner white qu'elle a catalysé un petit peu. Et pour avoir de l'accroche après, elle est venue remettre ses pigments. Tout à fait. Super bonne idée. Et donc, elle vient faire le contour. Oui. On dirait bien un petit verre. Oui, c'est bien ce que je te disais. Tu vois, tu es déjà bien allongée sur ma serviette de plage. Je vois ça, je vois ça. C'est un bon petit verre. Vous avez vu, je pense qu'elle n'en restera pas là parce que son verre n'est pas réellement centré sur le milieu de sa capsule. Il est un tout petit peu décalé. T'as l'œil. Donc, oui, parce que je la connais. Je sais qu'aussi, elle ne s'arrête pas sur des simples détails. Voilà, tiens, regarde, tu vois. D'accord. Une fois la paille insérée dans le verre, elle va justement continuer à intégrer un petit design. Un petit design. Si on était, je ne sais pas où est-ce qu'on est. Alors, c'est marrant parce que du coup, là, c'est un palmier qui est différent de celui qui a été fait par Héléna en début d'émission. Donc, c'est ça, vous voyez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il y a différentes façons et après, chacun, on peut jouer avec. Donc, la plaque de stamping. La plaque de stamping, c'était la Blush Vibes. Oui, très sympa. Avec les petits mots, tout ça, c'est très inspirant. Et donc, là, je pense qu'elle utilise la gamme des Sherisa Sweeties pour avoir un petit peu d'épaisseur et pour pouvoir avoir l'effet brillant aussi, peut-être. Oui, tout à fait, parce que cette gamme-là, c'est une gamme qui ne possède pas de couche collante. Donc, là, elle a dû venir mettre un mat après son stamping et là, elle fait tout de suite. Comme un effet glace un petit peu. Oui, exactement. Très sympa. Ou alors crémeuse. C'est ça, c'est ça. Je pense vraiment que les pigments néons, en été, c'est incontournable. Oui, oui. Et puis, oui, on les mixe pareil. Oui, on peut les mixer avec tout un tas de choses. Et même entre eux, vous avez vu, en fait, justement, quelle sympathique idée, cette façon d'avoir coupé ce fluffy brush pour avoir quelque chose de plus précis. Quelque chose de précis. Oui, pour savoir où appliquer précisément ces pigments. Oui. Mais écoute, on a drive... Je retire, je retire. Oui, il faut retenir, c'est ça. Tu passeras à l'interroi écrite après. Non, non, mais bon, je mets en application après parce que c'est vrai que ce sont des excellentes idées. Toujours des bonnes idées. Tout à fait, tout à fait. On va aller voir la dernière démo déjà pour aujourd'hui. Et c'est une démo qui nous est présentée par Mimari qui nous vient de Suède. Et Mimari aussi est très inspirante, je trouve. Elle va nous présenter une capsule avec des ombrés et des stickers et puis peut-être d'autres choses encore. On va voir ça. Oui, allez, c'est parti. Alors, elle a déjà appliqué une première couche de jaune qu'elle est venue catalyser et là, en fait, elle vient mettre une couche plus orange comme on peut le voir. Sur un côté. Ah oui, d'accord. Elle fait en fait un dégradé. Donc, elle vient remettre une deuxième couche de son jaune. Quand on fait un dégradé comme ça, c'est vrai qu'il est plus facile de dégrader, enfin de faire la couche la plus claire entièrement en dessous et venir réappliquer à la moitié la couche la plus sombre. Oui, et tu as vu, c'est sympa, elle fait des petits traits entre chaque, ça l'aide à, et ça fait, bon, elle a fait une deuxième couche, mais ça fait vraiment du coup un dégradé qui est superbe. Donc, une finition, donc la brillante en l'occurrence. Oui, mais qu'elle n'a pas catalysé. Et qu'elle n'a pas catalysé. Alors, oui, du coup, du coup, en fait, je ne peux même pas vous dire si c'était brillant ou mat, on verra après quand elle aura catalysé. Donc ça, vous savez, vous mettez quelques gouttes en fait sur un paper palette. Vous venez les prendre et hop, vous venez les glisser, donc avec le ombre et brush. Très sympa. Donc, de nouveau, la même plaque que tout à l'heure. Oui, c'est encore les blush vibes. Voilà, avec les petits stickers. C'était bien une finition mat. Oui. Et ces stickers, moi, je les adore aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire une multitude de choses avec. C'est vraiment, c'est une base de nail art. Oui. Très sympa. Un petit dotting tool pour pouvoir faire ces petits points tout simples. Alors ça, c'est très ingénieux. Tu vois, en fait, elle vient utiliser du mystical shimmer. Je ne sais pas quelle couleur, certainement une finition. Qu'elle vient mettre directement au centre. Oui. J'étais en train de regarder de plus près parce que j'avais l'impression qu'elle était un peu épaisse quand même. Mais non, non, je pense que tu avais raison. Très intéressant. Merci beaucoup. Inspirante, minimaliste, je veux dire. C'est quelque chose que là, vous allez pouvoir faire très rapidement. Vous avez vu sa façon de dégrader. C'est une bonne idée. Toujours commencer par ses couleurs les plus claires. Les plus claires. Et puis après, voilà, cette petite astuce de venir déjà flotter un petit peu. Et puis après, hop, on vient redescendre. Mais pensez à facturer vos nail art. Attention. Bien sûr. Même en été. Surtout en été. C'est clair. Voilà. Voilà, c'était déjà la dernière démo de la journée. Oui. Ça passe très vite. À chaque fois, on nous le dit, mais on se retrouve la semaine prochaine de toute façon. Qu'est-ce qu'on voit la semaine prochaine ? Eh bien, écoute, c'est surtout ce qui est incrustation 3D. Donc, on va avoir tout un tas de choses hyper intéressantes à voir. Et d'ailleurs, on va vous en montrer deux tout de suite. Il y a une première démo qui nous sera faite par Déborah. Wow. C'est, je trouve ça génial. Oui. Super beau. Et la deuxième qu'on va vous montrer, c'est Magda. Wow. Pareil. Très, très incrustation. C'est de l'incrustation. Eh bien, moi, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Parce que je pense qu'elle promet. On en aura d'autres, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Puis, il y a d'autres démos. Ce n'est pas les deux seuls. Mais on vous appâte un petit peu. C'est ça. C'est ça. Pour que vous nous rejoigniez la semaine prochaine. Évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube qui s'appelle French Nel Talk Live. Vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes du Nel Talk Live. Et puis, également, toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Le mail qui s'affiche en bas de votre écran. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Voilà. Et puis, écoute, nous, je te propose qu'on se retrouve avec tout le monde la semaine prochaine. On va aller voir un petit clip. Oui. Et puis, écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Pour ça, on Nel Talk Live. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501